Les signes qui mettent en évidence une mauvaise qualité de l'air, malheureusement très souvent il n'y en a pas. Plein de polluants qui n'ont pas d'odeur caractéristique donc très souvent les gens ne se rendent pas compte qu'il y a une mauvaise qualité de l'air. Ils se rendent compte au fil des mois, voire même des années, lorsqu'ils commencent à développer des troubles de santé. Très souvent c'est déjà assez tard. Les polluants qui sont à l'origine d'une mauvaise qualité de l'air, on distingue trois types. Tout d'abord les polluants chimiques, dont les matériaux de construction, dont les meubles voire les produits d'entretien au nettoyage. Ensuite les moisissures, les spores de moisissures et autres bactéries qui peuvent se développer en raison d'une humidité persistante. Et le troisième volet sont les champs électromagnétiques dus à l'électroinstallation, tout ce qui est device, port-fil, mais aussi les appareils électromagnétiques. Les trois plus grands problèmes liés à la qualité de l'air, en fait les types de maladies qu'on voit, c'est tout d'abord tout ce qui a fait avec les muqueuses et les voies respiratoires, ceux qui sont premiers au contact des polluants. Deuxième volet, ce sont tout ce qui est problèmes neurologiques, maux de tête, les dépressions, les vertiges, etc. Puisque pas mal de polluants sont effectivement neuro-toxiques. Et ensuite le troisième grand problème, ce sont certaines formes de cancers, puisqu'on a des perturbateurs endocriniens, donc des substances qui agissent comme des hormones et qui peuvent contribuer au développement du cancer. Les bonnes pratiques faciles à mettre en place pour tout d'abord faire attention par rapport à ce qu'on achète, fait, notamment en termes de produits d'entretien, de nettoyage, bien aérer en ouvrant grand la fenêtre. En termes de champ électromagnétique, réduire les appareils électroménagers autour de soi, éteindre tout ce dont on n'a pas besoin la nuit et notamment tout ce qui est routaire et autres smartphones et un entretien à faire par rapport à la ventilation mécanique qui peut s'encrasser. Là, il y a un entretien régulier qu'il faut laisser faire par des experts. Pour la journée mondiale de la qualité d'air, on va se poser la question comment on va dupliquer. On sait qu'il y a des exemples qui se font de plus en plus. des méthodes, comme la méthode H2E. Je vous invite d'ailleurs à visiter le site H2E.LU. Et prendre contact avec des ambassadeurs pour vous aider dans vos projets de conception, de réalisation, mais même d'assainissement ou de rénovation, de prendre en compte ces problématiques. Avec les méthodes actuelles, ça ne sert à rien non plus de révolutionner. La qualité d'air intérieur, c'est juste humain. C'est ce que nous avons besoin tous les jours, respirer, respirer sainement. Et je suis sûr qu'avec ce qu'on a, avec Ralph Baden, avec les ambassadeurs, nous avons fait nous-mêmes notre bâtiment il y a huit ans déjà. Nous avons même gagné un prix. Donc, c'est possible. C'est juste qu'on va lever le pontet du guidon, arrêter de prendre ce qu'on a toujours fait et prendre un peu le temps. Prendre le temps de se former. Prendre le temps de vérifier ce qui a été installé. Accompagner nos artisans, les ouvriers sur site. Ils ne sont pas non plus censés tout savoir. Ils ont besoin d'eux. Ils ont besoin des concepteurs pour suivre leurs projets. Prends l'exemple de la ventilation. La ventilation, elle peut être très bien installée, comme mal installée. Même si elle peut être bien conçue et mal installée. Ou mal conçue et bien installée. Tout va dépendre de la chaîne de valeur, de la chaîne d'hommes qui se sont succédés. Je vous invite à y penser deux minutes. Il y a quelques années, il y a plus de dix ans, on avait le même débat pour les métaux passifs et basses énergies. Certains disaient, pas besoin, il n'y arrivera jamais. Et aujourd'hui, tout le monde construit en passif. Prenons pas encore dix ans pour construire sainement, parce qu'on sait comment il faut faire. A bientôt. Bonjour, je m'appelle Céline Vacker, je suis praticienne de santé. Et ma spécialité est la nutrition fonctionnelle. La micronutrition, la nutrition des cellules de notre corps. La pollution de l'air tue plus dans le monde que le tabac. La pollution intérieure est entre cinq et dix fois plus importante que la pollution extérieure. Le coût à la société en Europe est de 1 triad 430 milliards d'euros rien qu'en 2010. Et ce chiffre ne va qu'en augmentant. La pollution intérieure est responsable d'une baisse de productivité des employés de 15%. Pollution intérieure et pollution de l'air sont responsables de symptômes à court terme et de maladies à long terme. Symptômes à court terme, maux de tête, inflammation des yeux, de la toux, des douleurs, de l'abdomonie, des asthmes, de l'irritation de la peau à long terme, des affections du système nerveux central, des maladies cardiovasculaires, un impact sur le foie et sur le système reproducteur. Les scientifiques s'intéressent de plus en plus à la pollution de l'air intérieur. Cancer du poumon, aggravation des patients atteints de mycovistidoses, augmentation des risques de comportement autistique, aggravation de l'état de santé général, de l'asthme pédiatrique, la baisse des fonctions cognitives chez les personnes âgées, l'augmentation de leur fragilité, les problèmes respiratoires et cardiovasculaires, et aussi la qualité de l'air intérieur qui va déterminer la qualité de l'enfant qui va naître chez une femme enceinte. On trouve même une corrélation entre la qualité de l'air et l'hypertension chez les adolescents. Quand on améliore l'air intérieur, on réduit le risque de maladies chroniques. En 2022, l'Organisation mondiale de la santé a publié des guidelines pour promouvoir le déficit d'amélioration de l'air intérieur. La lutte contre l'agression environnementale passe par l'optimisation des mitochondries. Une vie plus longue en excellente santé est ainsi à la portée de tous. Il est donc clair que le dysfonctionnement mitochondrial est la marque des agressions environnementales. En affectant la mitochondrie par la pollution de l'air, on impacte directement son activité, on alterne notre épigénome et on provoque des maladies chroniques. Dans un air sain, la mitochondrie va produire beaucoup d'énergie et très peu de radicaux libres. Donc on est en forme et on va donc vieillir lentement. Par contre, dans un air pollué, la mitochondrie va produire beaucoup moins d'énergie et beaucoup plus de radicaux libres. On va donc être fatigué, on devient malade et on va vieillir prématurément. Salut ! Moi, c'est Monsieur Respire. En tant que Monsieur Respire et sportif, je me dois de vous expliquer comment respirer dans vos activités physiques un bon air de qualité. À pied, en vélo ou à la piscine, bien respirer, c'est dans l'air. Nous respions 25 000 fois par jour, ce qui représente entre 12 000 et 15 000 litres d'air par jour. Alors autant que cet air soit de qualité. Pour un effort physique, le volume d'air inhalé augmente considérablement. Il est donc important que la qualité de l'air soit la meilleure possible pour profiter au maximum des bienfaits du sport. En fonction de l'endroit, de la pratique physique, du moment de la journée ou même de la saison, la qualité d'air peut être différente. Je vous explique tout ça. À vos marques. Prêts. Respirez. À pied, en train de courir ou tout simplement en train de marcher, mon premier conseil, c'est de respirer par le nez. Et oui, votre nez est une barrière naturelle. Il protège votre organisme des particules fines, pollen, virus et bactéries dans l'air. Il limitera l'accès des agents pollueurs dans votre organisme. Alors, pensez à inspirer par le nez. Vous améliorerez votre santé. Deuxième conseil. Il est préférable, bien entendu, d'aller marcher ou courir en nature, en forêt, plutôt qu'en ville. À vélo. Bien entendu, privilégiez également les sorties en pleine nature, plus bucolique et plus sécure. Si vous roulez en ville, gardez une distance entre les véhicules pour ne pas inhaler les gaz et surtout continuez à respirer par le nez. Toujours en ville, empruntez les pistes cyclables séparées pour plus de sécurité et un air de meilleure qualité. Mais également à la piscine. Mais comment ça se passe à la piscine ? Eh bien, je vais vous surprendre. Pour un air de meilleure qualité à la piscine, pensez à vous laver avant de vous baigner. Eh oui, à la piscine, une action simple, c'est prendre une douche avant d'aller se baigner. Pourquoi ? Parce que la réaction entre les produits de chloration de l'eau et les substances d'origine organique apportées par les nageurs, via la transpiration, la salive ou les autres composés dont je vous laisse imaginer la teneur, donne naissance à des polluants présents à la fois dans l'eau mais également dans l'air, ce qu'on appelle les chloramines. Alors une action simple, celle de vous laver avant de vous baigner permettra de conserver un air de bonne qualité. Pour résumer, si vous pratiquez la course à pied, le running, le vélo, la natation et pour disposer toujours d'un air de qualité, respirez par le nez, gardez vos distances de sécurité et surtout, n'oubliez pas de vous laver. Je vous souhaite énormément de plaisir dans votre activité physique et surtout, n'oubliez pas de respirer mais de respirer un air de qualité. Bonjour, moi c'est Anne-Claire. Alors, bien que l'on puisse respirer par la bouche, notre corps est conçu pour respirer par le nez, qui est le fil le plus incroyable de la nature. Il est recouvert de minuscules poils appelés cils, qui agissent pour nettoyer, réchauffer, humidifier ou refroidir l'air, afin qu'ils descendent à la bonne température dans la trachée, elle-même recouverte de mucus qui capturent également les particules indésirables avant d'arriver dans les poux. Testons cette respiration ensemble. Restez bien à l'écoute de votre corps. Soyez un petit lapin qui hume la forêt. Avec la bouche fermée, vous allez inspirer l'air par saccades et expirer lentement. Soyez maintenant le taureau qui va charger. Inspirez profondément, dilatant les narines comme un taureau en colère, terminé par une expiration profonde, toujours bouche fermée. Je fais bien le taureau. Bon alors, une autre façon de se familiariser avec la respiration nasale, et de pratiquer ce que les yogis appellent le nadishodhana. Vous testez avec Camille ? Hello les amis ! Alors je suis Camille, et je vais vous présenter une technique de pranayama, donc une technique de respiration que l'on utilise fréquemment au yoga, qui s'appelle Nadishodhana, comme vous l'a si bien dit Anne-Claire. Alors c'est une respiration alternée de nos deux narines, qui va permettre de faire circuler le prana, l'énergie, à travers des nadis, des canaux. Les nadis, nous en avons trois. On a Sushumna, qui est le canal vraiment calé sur la colonne vertébrale, autour duquel viennent s'enrouler Ida et Pingala. Ida, c'est le côté féminin, le côté lunaire, le côté apaisant, le côté parasympathique. Et on a Pingala, qui est le côté plutôt masculin, plutôt dynamique et plutôt solaire. Et donc en faisant cette respiration, on va apaiser notre mental, on va réduire en stress et on va se préparer pour une méditation. Alors je vais vous expliquer comment ça se passe, c'est très simple. On vient avec notre pouce bloquer la narine droite, et avec notre annulaire on vient bloquer la narine gauche. On va mettre nos deux doigts sur le troisième œil et simplement on va bloquer pour démarrer la narine droite. On inspire à gauche, toujours à gauche. On bloque notre narine gauche et on vient expirer à droite. Puis on inspire à droite, on bloque à droite et on expire à gauche. Voilà, vous avez tout en main pour faire cette belle respiration. N'hésitez pas à la faire fréquemment, elle va vraiment vous apaiser et vous relaxer. À bientôt ! Il existe plusieurs solutions au niveau du contrôle de la qualité d'air. On va observer via des prélèvements à l'instant T, qui vont nous donner une image de la qualité d'air en direct. Et on a aussi le côté monitoring, ce qu'on appelle le suivi de la qualité d'air en direct, qui va être un élément un peu plus préventif pour suivre la qualité d'air et mettre en plus des actions derrière et améliorer cette qualité d'air. Les mesures qui sont plutôt dites ponctuelles, où on va avoir l'image à l'instant T de la qualité d'air intérieur. Donc ça va nous permettre via des analyses des polluants chimiques et de l'analyse bactériologique, à la fois d'avoir le caractère, on va dire, polluant qui proviendrait de tout ce qui est usage domestique, donc les stylos, les meubles, etc., qui vont rejeter des polluants et qui vont avoir un effet néfaste sur la santé. Et on va aussi avoir ce côté bactériologique avec les bactéries, les virus, les moisissures, les allergènes, donc toutes ces substances qui peuvent rentrer en contact avec le corps humain et avoir des impacts sur la santé. On a aussi une deuxième solution qui est le monitoring, ce qu'on appelle le suivi de la qualité d'air en direct, et donc qui va plus avoir un caractère préventif, donc qui va permettre via le suivi des paramètres, je prends l'exemple du CO2 que l'on va suivre tout au long d'une journée ou plusieurs semaines, de contrôler la concentration du CO2. Selon certains seuils, ça va nous permettre de savoir quand est-ce qu'il faut faire une aération, donc pour avoir de l'air frais, modifier un peu la qualité de l'air et améliorer cette qualité d'air pour que les personnes puissent respirer un air plus sain et donc aussi permettre d'avoir ce côté santé et bien-être bien intégré au sein des lotissements et des différents lieux où l'on habite. La qualité d'air, c'est très important parce que la respiration, c'est la première ressource vitale. Avant de manger, de boire, de faire du sport, de travailler, de rire, de vivre, on respire. Et donc la qualité d'air, c'est vraiment quelque chose qui nous impacte directement. La première chose à faire, la plus simple, c'est d'aérer. Ouvrez en grand les fenêtres, qu'il fasse chaud, froid, même si vous habitez en ville, etc. Renouvelez l'air, apportez de l'air de l'extérieur. Il ne faut pas être dans un vase clos. Ça, c'est vraiment le pire pour vous parce que tout va rester coincé à l'intérieur et donc tout va rentrer dans vos poumons. Faites attention si vous faites des rénovations. Faites attention aux matériaux que vous utilisez. Bien sûr, maintenant, il y a des peintures qui sont complètement dépourvues de matières nocives, etc. Ça inclut aussi les produits d'entretien, les parfums, les désodorisants, les choses comme ça. Dites-vous bien quelque chose, si ça sent très fort pendant très longtemps, ça ne peut pas être bon pour vous. L'encens, par exemple, c'est quelque chose qu'on fait souvent, mais c'est une combustion d'un parfum qui est très concentré. Et du coup, ça vraiment, ça alourdit l'air et c'est une vraie pollution. Donc, il faut y penser, privilégier des choses qui sont naturelles, qui sont sans additifs et qui vont du coup faire le job sans pour autant alourdir votre intérieur. Attention aussi à la poussière et vissez l'aspirateur régulièrement. Essayez de dépoussiérer pour ne pas qu'il y ait des accumulations, parce que du coup, ça va recharger l'air encore. Et là, ça peut être impactant, créer de l'asthme, des allergies et des choses. Pensez aussi à la pollution électromagnétique qui vient de nos appareils ménagers quand ils sont branchés, laissés en tension, des ampoules, le wifi, etc. Des appareils que vous pouvez brancher et qui vont purifier l'air dans une surface déterminée, qui sont plus ou moins efficaces, plus ou moins onéreux. Il existe aussi des solutions naturelles qui ne nécessitent pas un appareil en permanence dans la maison et qui vont faire le job tout pareil. Donc, renseignez-vous. Sous-titrage ST' 501 ...